Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseil Exécutif. D'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des prud'homis de Corse, de Herse jusqu'à Bonivazio, qui nous font l'honneur d'être présents dans notre hémicycle. Alors, je vais un peu compléter ce qu'a dit mon collègue par d'autres pistes de travail. La pêche artisanale corse, c'est une pêche qui est présente depuis le peuplement de l'île. Donc, je vais utiliser une formule française un peu idiote, mais c'est vraiment notre ADN, parce que la Corse, ce n'est pas que la montagne, c'est aussi la mer. Donc, 800 navires en 1960, certains n'étaient pas nés, d'autres oui. 156 unités aujourd'hui, le constat, même si on voit par ce plan, je remercie le Conseil Exécutif, parce que c'est la première fois depuis que nous sommes élus qu'il y a un plan, et même au-delà, avant nous, aussi important pour la pêche. Il y a l'aspect financier, bien entendu, qui est essentiel, mais il n'en demeure pas moins que la profession est quand même confrontée au vieillissement des effectifs et de la flotte, même s'il y a des réponses qui sont apportées, à la lame de fond des normes restrictives aussi, et à la politique, aujourd'hui, qui est inadaptée aux particularités corse. Moi, je voudrais insister sur la transmission. Aujourd'hui, le flambeau ne se transmet pas. Les jeunes se détournent de ce métier, qui pour eux n'est plus attractif. Au-delà des accompagnements financiers, moi, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce qui me paraît essentiel, en tout cas, un des points les plus importants, c'est trouver les voies et les moyens d'infléchir cette tendance. Alors, nous avons un outil exceptionnel, il a été cité plusieurs fois par le président de l'Office d'environnement, un outil de formation de qualité exceptionnelle, c'est le lycée maritime et aquacole Jacques Fajané, situé à Bastia. Il y a 12 lycées maritimes en France, 2 en Méditerranée. Et nous avons la chance, en Corse, d'avoir ce lycée maritime de formation exceptionnelle. J'en veux pour preuve, hier, nous avons remis le prix du public des trophées énergie de l'Agence de l'urbanisme de la Corse. Et le premier prix pour le public, ça a été le projet du navire à hydrogène Albe, qui est un navire, aujourd'hui, unique en Europe, et qui sera le support de formation pour les futurs marins. Donc, je vais saluer, quand même, le directeur, monsieur Cometto, Julien, et l'ensemble des élèves du lycée maritime, ainsi que leurs enseignants, pour avoir porté ce projet, qui était hier une utopie, qui est aujourd'hui devenue réalité, qui sera en Corse très bientôt. Et à ce titre-là, je voulais dire que je vais proposer, en tant qu'administrateur du conseil d'administration du lycée maritime Aquacol, que nous fassions une commission de réflexion, de travail, un groupe de travail, à l'intérieur de cette institution, sur la mise en place d'actions innovantes qui vont rendre attractif le métier de la pêche. Bien sûr, nous y associerons les pêcheurs, l'ensemble des pêcheurs, qui ont non seulement le savoir-faire, mais en plus, qui sont dépositaires de cette transmission et de cette activité, qui, pour moi, est une activité assez exceptionnelle, et je pense pour l'ensemble des Corses également. Alors, moi, je suis persuadée que, malgré les difficultés, nous avons des atouts, et nous allons y arriver, à rendre ce métier attractif pour nos jeunes, parce que c'est un métier de passion et de liberté, et qu'il va, je pense, transformer, et que nous pouvons, pardon, je pense, transformer une spirale négative aujourd'hui en une spirale positive. Je vous remercie, Madame la Présidente.